Musique de générique Salut à tous, c'est Atelier Green Aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel sur Sony Vegas Où je vais vous apprendre à créer un effet clavier sur une vidéo Donc on va enchaîner tout de suite sur Sony Vegas Donc ici, premièrement, vous allez sélectionner une vidéo Moi je vais prendre par exemple cela sur Black Ops Donc ici, vous insérez votre vidéo Et vous allez rajouter une nouvelle piste vidéo pour votre texte Donc sur cette nouvelle piste, vous allez insérer un Mediatek Donc c'est là que vous allez écrire votre texte Donc pour ma part, je vais mettre ATM Brace Non, non Donc voilà Et bah, tiens, on a qu'à lui mettre une écriture spéciale pour que ça fasse un petit peu mieux Donc ça c'est une écriture que j'ai téléchargée, je sors d'à fond Donc si vous ne savez pas comment télécharger une écriture, bah... Enfin c'est pas compliqué, vous allez juste aller sur le site et la télécharger Après il suffirait de l'installer et voilà Donc bref, voilà j'ai écrit mon texte Et là, si vous voulez mettre une animation, vous allez sur le petit logo animé ici Donc ici, vous voyez bien le point rouge qui indique, qui a pris en compte le texte que je viens d'écrire Donc là, si on veut créer l'animation, il faut retirer tout ça et le mettre à zéro Parce que sur le fur et à mesure, on va rajouter les lettres Donc ici, à partir de là, moi je vais mettre le A Après, etc, etc... Et après, bah, si vous voulez rajouter un axe de temps entre les différents, vous n'avez qu'à décaler les points rouges Donc je vais vous montrer ça juste après Voilà Oula, j'ai craqué ou pas Donc en parlant de ça, je vais vous parler aussi des différents projets que j'ai en cours Là, je sais que je suis en train de préparer un tutoriel sur Sony Vegas Euh, non, sur Cinema 4D, pardon Qui va présenter comment créer un logo animé Donc, toujours sympa à faire pour éviter le plagiat Bon, je ne vais pas me raconter plus pour l'instant Donc voilà, j'ai mis tout les petits points rouges Et donc, en les rapprochant ou les éloignant, vous créez un axe de temps différent entre les vidéos Donc c'est ce qu'on va faire maintenant Donc, admettons que je vais faire ça, je le colle plus cela Après, cela, on a qu'à faire ça, voilà Et puis voilà Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer mieux le texte Pour que cela fasse mieux Et déjà, on va le mettre sur la longueur de la vidéo Donc voilà, là, on va replacer mieux le texte Le vol diminue aussi Parce qu'il fait un petit peu gros Voilà, on va replacer là, admettons Euh... Donc voilà Donc normalement Euh, non Voilà Si on fait ça, le texte devrait apparaître Bon, ça, là, il y a un petit peu, mon ordi Bon, je vais vous passer un rendu Pour que vous voyez ce que ça donne, quoi Donc, on se retrouve tout de suite Et bien, re, les gens Alors, le rendu, c'est terminé Donc, juste avant de lancer la vidéo Je vais juste vous expliquer un truc Quand je vous ai montré la vidéo sur Sony Vegas Juste pour le texte Une fois que j'avais fini Enfin, une fois que je vous ai montré sur la vidéo Vous avez bien vu que le texte, il partait du milieu Et pas directement là où je l'avais placé C'est juste pour la raison que j'avais oublié de supprimer une clé Mais ça, quand vous le ferez, vous verrez, ça ne fera pas ça Donc, c'est juste un petit bug, quoi Donc voilà, on va enchaîner sur la vidéo Pour que je vous montre le résultat Donc voilà, on voit bien le texte qui s'est affiché façon écriture Bon, après, je l'ai fait disparaître Et là, nous avons une quad feed plutôt sympa sur Black Ops Donc voilà J'espère que ce tuto vous aura plu Si jamais, bah, vous en voulez un autre Bah, dites-le moi et précisez sur quoi Et moi, bah, je vous dis à plus les gens Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !